Musique Plus que jamais, les acteurs de la filière du bâtiment placent la transition énergétique au centre de leur stratégie. C'est ce que relèvent les experts de Xerfi dans leur dernière étude sur le sujet. Un chiffre pour illustrer cette tendance, c'est celui du poids du segment de la rénovation thermique parmi les travaux d'entretien, qui a dépassé les 22% en 2013 et 2014. Et cette part devrait s'accroître progressivement dans les toutes prochaines années. La raison principale tient aux évolutions réglementaires. Celle-ci prévoit des contraintes croissantes dans le neuf et des incitations de plus en plus fortes dans l'ancien. Pour les acteurs, ces évolutions ouvrent de nombreuses opportunités, aussi bien en matière de nouveaux matériaux que de prestations ou de procédés de fabrication. Musique Si les opportunités sont nombreuses, il ne faut toutefois pas oublier que les acteurs se heurtent aujourd'hui à une difficile équation financière. Des efforts majeurs d'investissement doivent en effet être consentis, alors qu'à la fois les ménages, les entreprises et les acteurs publics sont soumis à des contraintes budgétaires serrées. Il s'agit là d'un élément qui impacte le jeu concurrentiel traditionnel du secteur. Le positionnement croissant des groupes de la construction dans les services en est un bon exemple. Une autre stratégie qui illustre bien les bouleversements du paysage concurrentiel, c'est la coopétition, à savoir les partenariats entre les groupes concurrents, qui s'allient sur certains projets innovants, comme les projets d'excellence environnementale dans le bâtiment. Musique Dans l'étude, les experts de Xerfi décryptent les différents axes de développement privilégiés dans ce contexte par les différents acteurs de la filière, les groupes de construction, les promoteurs ou encore les fabricants de matériaux. Parmi ces axes, on peut citer d'abord les efforts entrepris dans la communication. L'idée est notamment de miser sur les signes de qualité, mettre en place des chartes d'engagement ou encore de participer au débat international sur la transition énergétique. Le deuxième axe de développement concerne lui les actions sur les chantiers et dans le cadre de projets innovants. Les acteurs s'efforcent par exemple d'agir dans le domaine de la ville durable en développant des offres sur des ensembles de bâtiments ou encore de se muer en assemblée en se positionnant sur les différentes étapes de la construction, de la conception à la gestion des déchets. Enfin, le dernier axe concerne les actions sur l'investissement et l'innovation. Il s'agit là de développer des outils de gestion durable ou encore de proposer des produits et procédés de construction innovants en s'alliant, comme on l'a vu, avec d'autres groupes. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada